bonjour et bienvenue c'est petit chino de nc je sais que ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu cette petite ma voix tout simplement trop longtemps pour certains j'espère que vous tenez toujours aussi bien depuis depuis le temps alors je sais que j'ai utilisé mes mots autour depuis depuis très longtemps malheureusement j'ai pas eu l'occasion de pouvoir vraiment me remettre dans youtube autant que je l'aurais espéré j'étais vraiment trop présomptueux par rapport à ça mais en tout cas voilà aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur à noria town j'ai envie de la remasteriser un peu cette carte je la revisité dernièrement quand je m'étais remis sur minecraft et je me suis dit elle est bien cette carte je sais que certains ont utilisé cette carte pour faire des petites story et je trouvais ça je trouve vraiment le concept ultra intéressant et du coup je me suis dit je vais la remasteriser puisque à la relativement mal vieilli et je me suis dit qu'à lui mettre un petit coup de jeune à ça lui ferait pas de mal donc on est sur un bien sûr un nouveau format de vidéos un let un let's let's time lapse fort moi qui a déjà fait ses preuves auprès avec d'autres youtube heures moi j'ai envie d'utiliser ce format parce que je pense que c'est un format intéressant pour vous puisque vous voyez vraiment toute la construction après malheureusement j'ai peur que ça dénature un peu le ma façon de faire des vidéos comme vous avez eu l'habitude de faire mais bon je pense qu'il n'y a plus vraiment d'habitude depuis le temps enfin bref donc pour rénover à noria town je me suis dit on va commencer bien on va commencer tout simplement la rénovation avec une gate par un ajout de bâtiment qui va vraiment qui vraiment est là déjà pour montrer qu'on change vraiment la vie qu'on change les choses on n'est pas là pour reprendre des anciennes recettes qui fonctionne non nous on est là pour édulcorer tout ça et apporter un surplus une plus value oui donc gate gate pour être par un tout simplement un côté un peu plus rp déjà dans la dans la construction dans la construction de cette ville dans l'agencement de cette ville plutôt donc bien sûr la gate vu que je veux avoir quand même un peu plus de rp dans la création de cette ville pour que ça colle plus je les fait tout en pierre tout en stone brick avec une grande arche au milieu que je viendrai compléter avec une avec une porte mais après voyez j'ai déjà commencé à tracer sur le sur la bordure la forme que ça aura au niveau du des patterns et vous pouvez déjà voir que sur la droite on va commencer directement à déborder sur l'eau je pense pas que ce soit un problème alors peut-être une différente j'ai une manière différente d'aborder le but maintenant si j'ai tendance à utiliser beaucoup plus des blocs juste des blocs que de travailler avec du avec des escaliers ou des slabs j'essaie vraiment d'épurer au maximum les builds bien que sur instagram on me dise encore que j'ai tendance à ouvert 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 detail alors que pas du tout l'over detail je pense que j'en ai suffisamment fait pour savoir ce que c'est et là j'en suis quasi certain on n'est pas sûr de l'over detail bref donc on est vraiment là on sur quelque chose de relativement classique à une gate médiévale donc on va faire la base tout en stone et par dessus je vais rajouter une espèce de comme une maison comme une maison structure en bois et je sais plus quel matériau j'ai utilisé en revanche pour la portion la portion blanche je pense que c'est soit de la laine soit de la je sais plus mais là en l'occurrence je crois que c'est de la laine puisque j'aime bien utiliser ce bloc tout simplement qui fait un peu vieux mais ça me convient toujours là où je vous disais au niveau des blocs où ça se voit le plus je pense que c'est aussi parfait mardi je vous avoue j'utilise les blocs principalement pour le pour pour les pour le toit voyez les toits là je les fais en full bloc c'est plus rapide ça va beaucoup plus vite de faire un toit en full bloc un toit avec des escaliers et tout donc c'est peut-être plus parfait mardi je vous avoue que j'ai fait ça donc sur le toit que j'ai ajouté au niveau j'ai j'aime bien mettre des extensions j'ai trouvé cette nouvelle petite extension de toit pas mal intéressante au lieu de faire juste une pointe comme si on avait le comme un triangle comme d'habitude là je fais juste une espèce de je change en fait l'angle de la toiture au lieu de là d'avoir un angle très très obtus et là je change l'angle pour le mettre un peu à 45 degrés et avoir cette petite ouverture un peu moins abrupte et vraiment différent je trouve que ça apporte un cachet vraiment différent à la structure de vos toits c'est vraiment quelque chose que vous devriez si vous avez l'occasion étudier pousser un peu dans les retranchements c'est quelque chose que moi en tout cas j'ai j'ai pas mal apprécié que j'utilise beaucoup à présent quand j'ai fait du build sur minecraft donc là on commence à présent un peu la façade on va dire renforcée de la structure enfin on commence on va déjà bien avancer la façade un peu renforcé de la structure donc vraiment le ce qui va être le mur le mur d'enceinte de la ville je sais pas encore si je vais le prolonger sur la sur toute la colline vraiment tout aussi je vais m'arrêter juste à quelques mètres du bord pour l'instant je vous avoue que je suis parti sur les quelques mètres du bord mais c'est quelque chose qui est encore discutable et qui est facilement changeable puisque dès qu'on avait dès que vous avez votre pattern tout simplement à faire des copier coller ça va très très vite le tout c'est d'avoir votre votre base et voyez vraiment que je travaille que avec des blocs des full blocs alors je suis en version 1.12 je crois sur cette structure j'ai testé la nouvelle version vu qu'encore une fois il n'y a pas tous les modes c'est un peu dommage mais la version 1.12 ça m'apporte déjà beaucoup de nouveaux blocs c'est intéressant l'alté écriture pack c'est bien évidemment deux coups kraft alors je sais plus si celui de la deep academy parce qu'il n'a pas été mis à jour depuis très longtemps mais c'est un deux coups kraft je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse et puis voilà donc on est vraiment en full bloc avant des trucs intéressants quoi donc là on repasse un peu sur le sur la milieu de la structure vrai que j'ai fait un flip vraiment un copier coller bête et méchant et je vais ajouter une petite portion à la structure une espèce de petite de petits balcons de petit avant poste pour je sais pas moi un garde qui sera en surplomb pas trop parce que sinon il faut lui crier dessus tu vois c'est un peu compliqué imagine tu arrives dans la ville tu dois parler au garde il est il est à trois étages au dessus de toi tu es en train de gueuler comme un débile bon en termes de commerce c'est pas terrible tu vois on veut quelque chose de plus utile donc voilà on lui fait un petit un petit balcon premier étage faut pas qu'il puisse faire défoncer tout de suite premier étage il peut parler au gars il fait bonjour comment allez vous si l'autre qui lui versait une paye hop il peut balancer sa bourse et passer bourse donc voilà je pense que c'est quelque chose d'intéressant d'intéressant à avoir un petit un petit accès facile entre guillemets facile au garde et puis le garde s'il n'est pas content il peut lui balancer une pioche t'es pas une pioche mais une lance dans la tronche et on n'en parle plus et c'est pas ça tu vois donc voilà je trouve que ce petit balcon est très utile pour toutes ses raisons le la gate fin la porte classique classique je dirais c'est quelque chose que j'ai toujours fait quelque chose que je fais toujours que je ferai encore très longtemps je pense c'est c'est petit ce petit détail très simple en mode en mode tirer je vous puis ça ajoute un plus donc la partie au dessus j'ai les fait je l'ai fait sur deux étages à la partie en bois et en laine en achalandage pas achalandage mais j'ai oublié tous les termes et je l'ai fait en tout cas sur deux étages parce qu'il faut quand même que c'est un peu plus de hauteur faut jouer avec les hauteurs sur minecraft pour voir un truc intéressant sur les profondeurs également mais ça je vais pas vous l'apprendre et là en fait ce que je suis en train d'ajouter sur le coin c'est une espèce de petit tour vous voyez je sais pas je saurais pas comment décrire ça mais c'est une petite tour qui se met sur le coin des structures très souvent on voit ça dans les constructions du baroque en tout cas sur le construction du style haussmannien il y en a tentant mais voilà en renaissance classique enfin ces structures là sont souvent ce genre de petites implémentations que j'ai repris pour le médiéval puisque je trouve ça intéressant et voyez que je me repars je repars sur un toit classico classique avec le petit décalage en mode copier coller mais mais je trouve que ça rend super bien et c'est simple à faire ça paraît compliqué mais c'est très simple à faire il y a juste un décalage à maintenir et ensuite vous êtes bon et c'est marre tu vois donc ensuite on travaille bien évidemment le notre détail le fameux détail le détail des murs qu'est ce tu veux tu peux pas avoir des murs comme ça qui sont fermés non il faut faut laisser rentrer la lumière naturelle dans ta demeure c'est quelque chose d'important tu vois et là je pense que avec la bonne fenêtre qu'on a au centre on va avoir un bon accès un bon accès de de lumière tu vois non je pense que c'est bien donc je trouvais que le le toit était bien mais manquait d'une extension donc d'un petit quelque chose donc j'ai rajouté cette petite ce petit quelque chose voyez cette petite ouverture cette petite fenêtre encastrée dans le toit pour justement ajouter ce qui manque ajouter un détail supplémentaire à cette structure et éviter d'avoir une très grande façade là je vous avoue que en voyant ça à posteriori je me dis que ça fait peut-être un peu too much parce que c'est à dire que même si là sur la gauche sur la tour gauche j'ai quand même changé l'extension de toit pour éviter pour casser cette symétrie tout simplement je trouve là vraiment en revoyant la structure que ça fait peut-être un peu tôt un peu trop tu vois il faudrait quelque chose de ouais quelque chose de pluie donc vraiment faut peut-être retirer l'extension de toit qui est vraiment au centre de la structure serait pas pas vraiment ce serait pas un mal au contraire je pense que ça épurerait la épurerait beaucoup plus le but dans lui-même et ça pourrait être quelque chose d'intéressant mais bon je vous avoue que là actuellement je peux malheureusement rien faire puisque tout est déjà enregistré c'est vraiment perturbant je vous avoue de faire ça pour moi c'est d'ailleurs quelque chose je vous avoue quelque chose je vous avoue ça fait très longtemps que cette vidéo est prête ça fait depuis le mois de septembre août juillet août ouais août août qu'elle est prête et je l'ai sorti sur instagram d'ailleurs je crois que c'est la dernière publication que j'ai fait sur instagram que j'avais fait une petite une petite compétition enfin petit challenge personnel sur instagram je voulais savoir combien de followers je pouvais monter avec du minecraft en je sais pas je crois que c'était en deux mois et pour la petite anecdote on est monté à 7000 je suis monté à 7000 je suis tout seul mais bref ça c'était la dernière structure j'ai posé sur le posté sur minecraft et donc ça fait très longtemps qu'elle qu'elle attend sur mon ordinateur et que je pose ma voix dessus que je la publie sur youtube et tout et je vous avoue que je ne sais pas pour quelle raison ça me stresse énormément je suis toujours trouvé des excuses pour pas la faire et aujourd'hui je me suis dit allez allez la semaine dernière déjà je m'étais dit ça je suis rentré c'était une limite en train de refaire comme la semaine dernière mais cette semaine je me suis dit allez allez franchement allez sort toi les doigts du cul et vas-y donc là je suis un peu tergiversé là j'ai ajouté une petite tour sur la sur la sur le sur le haut de la colline en fait une petite tour vraiment très fantaisie puisque je me suis dit ok j'ai pas envie de continuer j'ai pas envie de continuer mon ma muraille dans toute la colline parce que je trouve ça faire moche je sais pas comment je vais faire mes liaisons ça va être une galère donc je me suis dit techniquement qu'est ce que tu fais si tu peux pas continuer un mur tout au fond et ben tu mets une tour de guet un tour de guet et puis c'est comme ça ils regardent ils font des gestes de main aux gens qui passent sur non tu fais une tour de guet qui surveille ce passage et puis au moindre connard qui passe boum tu l'arponnes tu vois hop là le moindre petit barbare qui passe bim tu l'arponnes malheureusement dans ma tête j'avais une idée d'autres plans alors je me suis un peu foiré sur ce plan je vous avoue j'avais une idée d'autres plans quand je construis je me suis dit ah ouais donc je vais me mettre dans la jungle de l'autre côté côté montagne comme ça on aura vu sur la mer et j'aurai un plan superbe malheureusement c'est pas ce qui s'est passé je suis un peu fait à voir je me suis dit ah merde je suis à contre 11 jours on voit rien c'est dommage mais bref c'est pour ça que sur ce plan on n'a pas pu apprécier autant qu'on voulait la structure mais donc voilà grosso modo on a toute la structure qui est faite voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais essayer de m'améliorer dites moi dans les commentaires ce qui vous a plu ce qui vous a déplu ça me permettra d'améliorer ça pour les prochaines je vous recommande vivement d'activer la cloche voilà pour ceux qui sont abonnés qui voudraient suivre encore mon contenu d'activer la cloche pour pouvoir tout simplement avoir une petite notification quand je posterai des vidéos donc voilà je vous laisse sur sur l'appréciation de cette petite gate et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine